Dans cet épisode, je vais vous parler de quelles sont les chansons françaises que les chinois connaissent. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tel que je les vois et tel que je les vis. Bienvenue dans la Chine. Le chinois, comment c'est vraiment ? Bonjour, Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 208 de La Chine. Le chinois, comment c'est vraiment ? Épisode 108. Avant toute chose, une question de je ne sais plus qui qui me dit « Bonjour, je suis vos vidéos depuis un certain temps, mais je ne vois pas où sont vos cours de chinois. » C'est vrai qu'à chaque fois dans l'étre, je dis que je suis l'auteur de la méthode Cramp, ou bien je parle parfois du livre « La crampe du chinois », que vous pouvez trouver sur Amazon et tout ça. Je ne vous dis pas forcément où est-ce que vous pouvez les procurer, où est-ce que vous pouvez vous les inscrire, où est-ce que vous pouvez rejoindre la méthode Cramp, etc. Pour le livre « La crampe du chinois », vous pouvez trouver ça sur Amazon.fr. Vous avez tout simplement dans la barre de recherche « La crampe du chinois », « La crampe comme une crampe » et « Chinois comme le chinois ». Pour le livre « Version papier », c'est pareil. Vous pouvez aussi l'acheter sur lulu.fr. Parfois avec les taux de change et les trucs comme ça d'Amazon, le prix diffère un petit peu. Pour la version papier, il n'y a pas la version Kindle sur Lulu. Par contre, il y a la version papier et le prix, je crois qu'il est un petit peu moins cher sur Lulu. Donc, regardez un petit peu. Ensuite, comme ça c'est une petite astuce pour l'avoir moins cher. Ensuite, pour la méthode Cramp, en fait, je n'en fais pas beaucoup, beaucoup la promotion au grand public. J'en fais la promotion aux personnes qui me suivent, aux personnes qui s'inscrivent sur ma newsletter, aux personnes qui sont un peu plus ouvertes d'esprit, tout ça. Donc, par des associations, par des librairies, par tout ça. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez rejoindre la méthode Cramp, c'est d'aller sur cedricbeau.com. Donc, cedricbeau, cedricbeau, c-o-d-r-i-c-b-e-a-u.com. Et là-dessus, dans le menu haut, vous aurez un lien avec toutes les formations que j'ai pu créer jusque là. Et dessus, vous trouverez un lien pour vous inscrire sur la méthode Cramp. C'est une possibilité. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Cramp, vous pouvez tout simplement fouiller le site, regarder un petit peu, télécharger les bonus et tout ça. Et en téléchargeant les bonus aussi, plus tard, je vous redonnerai peut-être un lien vers la méthode Cramp. Pour vous inscrire, c'est vrai que les places sont plutôt limitées. Donc, je limite un petit peu le truc. Donc, c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment motivés ou qui sont déjà dans le bas, qui sont déjà motivés, qui ont vraiment l'envie du truc. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, je ne mets pas par exemple un lien pour s'inscrire sur toutes les vidéos. D'ailleurs, les vidéos, les podcasts, j'aime bien que ça apporte de la valeur. Mais souvent, en dessous, je mets un lien pour aller plus loin, pour découvrir une vidéo supplémentaire ou un extrait gratuit ou des trucs comme ça. Parce que je suis comme ça. Voilà. Parce que je vous aime bien et j'aime bien offrir des trucs avant de dire, bah tiens, voilà, j'étais mon truc, j'étais mon truc. C'est plus sympa. C'est tout. Et puis, moi, je suis un gars sympa. Et beau. Et charismatique et tout. Alors, ensuite, question de Françoise aujourd'hui qui me disait Bonjour Cédric, merci pour tes cours passionnants. Certains Chinois... Je suis modeste aussi. Certains Chinois aiment chanter. Quelles sont les chansons... Je ne peux plus moi. Quelles sont les chansons françaises que les Chinois connaissent ? Peut-être connaissons-en nous en tant que Français. Donc, peut-être connaissons-en nous en tant que Français une chanson chinoise. Depuis que j'ai découvert Frère Rojac en chinois, je me suis dit que chanter ensemble et au début chacun dans sa langue, cela crée un lien à ton avis en chanson. Donc, belle et joyeuse journée de la part de Françoise. Alors, oui, effectivement, on a la même musique pour beaucoup de comptines. Des chansons pour enfants, on en a beaucoup qui sont inspirées par les mêmes musiques, qui n'ont pas les mêmes paroles et qui n'ont pas le même sens, mais la même musique dans quasiment tous les pays du monde. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en chinois où on pourra trouver des équivalents de Frère Rojac. Donc, c'est quelque chose de sympathique à savoir, de connaître quelques airs de berceuses comme ça ou de trucs pour enfants. Ensuite, pour répondre spécifiquement à la question des chansons françaises, ce ne sera pas édité au montage, des chansons françaises que les Chinois connaissent, alors là, par contre, c'est un petit peu décevant. Et vous l'entendrez d'ailleurs quand vous viendrez en Chine, vous allez dans les môles, par exemple, je parlais des môles dans le dernier épisode, vous l'entendrez, des trucs comme Hélène, Hélène et les garçons, là, Hélène, je m'appelle Hélène, tout ça. Vous entendrez aussi des Édith Piaf, donc c'est vraiment que des vieux trucs, Édith Piaf comme « Moi, tu me prends dans le zéro, je vois la vie en rose » et tout ça. Je chante super bien. Ah si, une fois, j'ai entendu un truc plutôt moderne, c'était à l'université de Foudan pendant je ne sais plus quoi, ils avaient mis ça à fond parce qu'on a des haut-parleurs, en fait, dans les rues et dans les campus. Et c'était à Notre-Dame de Paris. Je ne sais plus si c'était le temps des cathédrales ou si c'était belle ou je ne sais plus. Enfin bon. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est des vieilles chansons. Donc souvent, on a des chansons comme ça ou bien des chants de Noël en français ou en anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à n'importe quelle période de l'année. Surtout à Shanghai, là aussi, en Chine, donc de l'intérieur Chine du Sud, j'ai vu moins souvent ça. Mais alors les trucs de décoration de Noël toute l'année, par contre, ça c'est quelque chose de marquant. quand on arrive en Chine la première fois et qu'on voit ça sur les boutiques, dans les magasins et tout ça. Voilà. Donc retenez surtout Hélène. Je m'appelle Hélène. Alors là, celle, elle est connue par tout le monde. Et Edith Piaf. Là aussi, Edith Piaf, par contre, j'aime un peu plus qu'Hélène et Edith Piaf. Au moins, c'est des chansons qui sont vraiment pas mal. Edith Piaf. Notre-Dame de Paris, c'était vraiment un cas à part. Parce qu'Hélène, j'ai pu entendre des centaines de fois en Chine alors que je ne l'ai jamais entendu en France, ni à la radio, ni dans des magasins. Edith Piaf, très souvent. Hélène, très souvent. Notre-Dame de Paris, donc comme je vous le disais, c'était une exception. Vous n'entendrez pas forcément, et les Chinois, ils ne connaissent pas forcément. Voilà, donc ça peut être intéressant de travailler ces chansons-là et pourquoi pas essayer de les enseigner à vos amis chinois parce qu'ils connaissent l'air, c'est certain. Ils l'ont dans la tête. Ils l'ont déjà entendu des dizaines de fois, même s'ils n'y ont pas fait attention parce qu'ils sont forcément passés par un magasin, par un mall ou n'importe quoi. Voilà. Donc, pour cette fameuse question françoise, si vous aussi vous avez une question sur la chanson chinoise, sur les KTV, les karaokés ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser sur www.vien.du-chinois.com slash questions et puis, on se retrouve dans les prochains épisodes. Gardez l'esprit ouvert et ensemble, on tue les préjugés.